Vous êtes en train de vous moquer de moi en posant cette question ? Non, pour quelle raison ? Vous croyez que j'ai été satisfait de ce que j'ai vu contre le Bayern ? Non, après je ne sais pas, à vous de me dire. Non, non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir, Christophe Galtier était très remonté en conférence de presse. Il n'a clairement pas apprécié les critiques faites sur son style de jeu. Il a aussi tenu à mettre au clair l'affaire qui oppose Neymar et Mbappé. Bref, un énorme coup de gueule. Vous ne pouvez pas et je ne vais pas associer la déclaration de Kylian, les mots qu'il a eus dans le vestiaire, avec la photo de Ney dans un fast-food. Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit de jouer au poker et après je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Christophe Galtier a donc décidé de mettre de l'ordre dans son vestiaire avec Campos. Mais bon, le directeur sportif du PSG n'a pas l'air de lui faire complètement confiance, car il aurait déjà contacté un coach de renom pour le remplacer. A Doha, l'avenir de Christophe Galtier fait débat. Selon nos informations, des contacts récents ont eu lieu entre Luis Campos et José Mourinho, actuel entraîneur de l'AS Roma. Son nom a souvent été cité à chaque changement d'entraîneur, mais cela n'a jamais abouti. Là, il pourrait représenter une alternative crédible aux yeux de Luis Campos, qu'il apprécie. Pour l'instant, le Portugais est lié jusqu'en 2024 avec le club de la Louvre. Et il a expliqué à plusieurs reprises qu'il se plaisait beaucoup en Italie. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Mourinho est l'entraîneur parfait pour le vestiaire actuel du PSG ? On a à de lire vos avis en commentaire. Chelsea a dépensé plus de 600 millions d'euros cette saison sur le mercato. Le proprio du club londonien Todd Boilly veut continuer à recruter des gros stars cet été, dont Neymar. Toujours plus pour les blues, c'est le focus du jour. Il y a quelques mois, Neymar a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. S'il a clamé à qui veut l'entendre ces derniers mois qu'il est très attaché au PSG, l'attaquant de 31 ans est tout proche d'un départ à Chelsea. Selon nos informations, Todd Boilly, le boss de Chelsea, a rencontré directement l'entourage du joueur ces derniers jours. L'occasion pour l'homme fort des blues, véritable fan du joueur, d'exposer le projet du club londonien au clan Neymar et de discuter des contours d'une possible arrivée estivale. Ils ont évoqué un transfert ou une résiliation à l'amiable de contrat pur et dur. Puis, visiblement pas inquiétés par le fair play financier, les blues envisageraient de passer à l'attaque dès cet été pour Jude Bellingham, d'après le quotidien britannique The Telegraph. Le boursier à Dortmund réclamera une offre à 9 chiffres pour son joueur, aujourd'hui considéré comme le plus onéreux de la planète, avec une valeur estimée à 208 millions d'euros. Le jeune Marocain de 21 ans, Ez Abde, attire l'œil de Chelsea selon Sport. Lely, formé au FC Barcelone, est actuellement prêté à Osasuna, où il performe. Plusieurs clubs anglais s'intéressent à son cas, mais Xavi pourrait compter sur lui la saison prochaine. Il est arrivé l'été dernier à Chelsea, après un passage réussi au FC Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang peine à exister dans l'équipe de Graham Potter. Son nom est associé à la MLS depuis plusieurs jours, mais le coach des blues a fermé la porte à un départ du Gabonais. Enfin, Chelsea a peur de voir Mason Moon quitter le club prochainement, alors que son contrat expire le 30 juin 2024. Le milieu anglais est toujours en pourparé avec la direction de Chelsea. Et selon le Daily Telegraph, les négociations sont au point mort. Dans le reste de l'actu, Nantes a accroché le match nu sur la pelouse de la Juve, jeudi soir en barrage allée de la Ligue Europa. Un gros match de la part des Canaries. Antoine Comboire a savouré ce résultat, tout en restant focalisé sur le match retour à la Beaujoire. Il espère un truc de dingue. Si on veut espérer un exploit, un truc de dingue, il faut faire deux grands matchs face à cette équipe de la Juve. Donc aujourd'hui, c'est un premier grand match. Le plus dur, ce sera de finir le travail jeudi, parce que je m'attends à une équipe de la Juve remontée comme tout. Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Avant un match contre Bale, les supporters de Trabzon Sport ont réalisé un superbe typho, en hommage aux victimes et aux secouristes du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. Je vous laisse mater ça. Bonne soirée tout le monde et à dimanche pour un nouveau JT sur Footmercato.